... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur I24 News, on va tout d'abord parler économie. Avec vous, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Coup d'envoi des salles d'hiver en France. Oui, ça y est, c'est parti pour six semaines de rabais. Depuis ce matin, les Français peuvent profiter de nombreuses débarques de 30%, 50%, parfois même plus. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que les clients qui sont gagnants. C'est aussi une période très importante pour les entreprises, pour les magasins qui peuvent écouler leurs stocks, leurs invendus, tout en boostant leur chiffre d'affaires. Écoutez. La période de solde, c'est une période importante, en particulier la période de solde d'hiver. Ça représente aux alentours de 13% du chiffre d'affaires annuel. Et il faut savoir que le premier jour des soldes, c'est le premier jour en termes de poids de chiffre d'affaires de l'année. Donc ça reste un rendez-vous incontournable. Alors les enjeux sont gros. Est-ce que les Français étaient au rendez-vous pour ce premier jour ? Eh bien, selon les premiers chiffres, c'était plutôt calme. Par exemple, à la mi-journée, le magasin Le Printemps faisait part d'une fréquentation en baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Pourtant, le contexte économique est plutôt propice, avec une inflation faible, quasiment nulle, même ces derniers mois. Donc ça booste le pouvoir d'achat. En fait, il y a plusieurs explications, plusieurs problèmes. Premièrement, les Français ont déjà beaucoup dépensé pendant les fêtes, notamment à Noël. Deuxièmement, il ne fait pas très froid. Donc tous les articles assez chers, du type veste, manteau, bottes, ça se vend assez difficilement. Troisièmement, il y a déjà eu beaucoup de promotions en novembre et en décembre pour booster la consommation qui était en baisse après les attentats de Paris. Résultat, lors d'une visite dans un centre commercial ce mercredi matin, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, s'est exprimé. Il a appelé les Français à se mobiliser. On l'écoute. C'est très important en ce début d'année de montrer que nous avons la volonté vraiment d'être aux côtés de tous nos commerçants, les petits et les grands. Parce que la fin de l'année a été très difficile. La France a été touchée par les attentats que vous connaissez. Ça a été très dur. Pour certains, il y a eu des vraies pertes d'activité. Il y a eu une angoisse dans le pays légitime qui s'est manifestée. Il faut que ça reparte. Et ce volontarisme, cette mobilisation générale, c'est l'esprit aussi de cette journée. C'est cet esprit positif et volontaire que nous voulons souligner. L'esprit positif, il n'est pas encore dans les magasins. En revanche, sur la toile, il est présent. Les Français sont de plus en plus adeptes du web pour faire leurs soldes. Par exemple, ce matin, le site Cédiscount a constaté une hausse de ses ventes de 30% par rapport à 2015. Et puis, il y a aussi les boutiques, donc les véritables points de vente physiques qui vendent aussi sur Internet, qui proposent de réserver des articles en ligne pour éviter la cohue dans les magasins. Et ça fonctionne plutôt bien. En tout, près de 7 acheteurs sur 10 devraient utiliser Internet cette année pour faire leurs soldes. Finalement, les Français consomment peut-être un petit peu moins, mais surtout, ils consomment différemment. Donc, rendez-vous le 16 février à la fin des soldes pour un bilan plus complet. Merci, Johanna. Six trucs pour ce point.